On continue dans l'écouter à l'achat et à l'achat n'essayat kapayim, à l'achat alef, on est dans la brochure, page 27. Dans la deuxième colonne, au début, en haut, «Ve'alken, Kedushat Yom Tov taloui b'Yisraël, al-edesh et me-kadshim ha-chodesh. » Donc maintenant, d'où vient la Kedusha de Yom Tov, elle est à l'initiative du Hame Israël, parce que c'est le Hame Israël qui sanctifie le mois. C'est-à-dire que c'est le Hame Israël qui va décider de quand est-ce que vont tomber les fêtes, puisque c'est le Hame Israël qui va faire les mois, qui décide quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Et d'après ça, c'est ça qui va amener que le jour où va tomber la fête. Comme maintenant, ce sont des jours où il y a une petite emprise des nations sur le Yom Tov, Donc on a besoin de faire de la Siyah, c'est-à-dire des choses matérielles, pour sanctifier le Yom Tov. Et quel est le principal de l'action ? C'est qu'on doit dire avec la parole « Mekudash, Mekudash ». On doit dire que le mois, il est sanctifié. C'est-à-dire comment on faisait qu'on décidait que c'était Rosh Chodesh ? C'est le Bédine qui disait « Mekudash, Mekudash ». Avec la parole, il disait « Voilà, c'est Mekudash », ça veut dire « C'est Rosh Chodesh ». Et quand ils ont dit « C'est Rosh Chodesh », après de là va découler quand est-ce que va tomber la fête de Soukhot, ou de Pessah, ou de Chavot, tout va dépendre de quand le Bédine va annoncer le Rosh Chodesh. Parce que maintenant, la parole, c'est le principe du Lash Chodesh, c'est-à-dire de la sanctification du langage, de la parole, de la communication. Que grâce à la parole qui est Lash Chodesh, on arrive à sanctifier le Yom Tov. Et on repousse les mauvaises interprétations des nations qui ont interprété la vie par rapport à leur mauvaise midote. C'est-à-dire que, comme on dit la philosophie du besoin, alors chaque nation, elle a interprété les choses d'après ce qui l'intéressait. Tandis que le Hame Israël, lui, il va chercher qu'est-ce que Hachem il veut, et selon la volonté d'Hachem, c'est comme ça qu'il va faire les choses. Donc quand le Hame Israël, il décide que c'est le Yom Tov, alors ça, il le fait avec la bouche, parce que c'est la parole qui va repousser l'emprise des plaisirs des nations. C'est-à-dire que c'est la parole qui va faire la différence. Quand il va y avoir une parole de Gdusha, ça va faire que la journée, elle va devenir sainte. C'est-à-dire qu'on va nettoyer le jour de l'emprise négative. Donc tout, c'est au niveau de la qualité de l'outil de communication, c'est ça qui va faire la différence. Mais le Shabbat, on n'a pas besoin de tout ça, parce que le Shabbat, c'est un jour qui vient dans le monde et qui est entièrement protégé, entièrement réglé déjà. Il suffit juste de rentrer dans les conditions qu'il faut pour avoir accès à ce jour-là. Et une fois qu'on est dedans, il n'y a plus d'emprise du mal du tout. Mais d'un autre côté, on ne peut rien faire, on ne peut pas réparer. C'est un jour de vacances, ce n'est pas un jour de travail. C'est-à-dire que c'est un jour, pour ce monde, c'est un jour de vacances, ce n'est pas un jour du tout de travail. C'est une alienation du mal et son interruption totale. Il n'a pas besoin qu'on le sanctifie, parce qu'il est déjà sanctifié par lui-même. C'est comme quand quelqu'un est décédé, alors on dit il est niftar, ça veut dire il est niftar, ça veut dire il est devenu patour des mitzvot. Parce que maintenant, quand quelqu'un est allé dans le monde futur, là-bas, on n'a pas besoin de ces mitzvot, parce que là-bas, il n'y a plus rien à sanctifier. Ce qu'il y avait à sanctifier, c'était dans ce monde. Dans ce monde, il y avait du ménage à faire. Mais là-bas, il n'y a plus de ménage à faire. La personne, elle va là-bas, elle rentre dans un monde de vérité, dans un monde qui est entièrement bien. Donc on n'a pas besoin de ces mitzvot, on n'a besoin de rien du tout. Là-bas, il n'y a plus rien à faire. C'est juste de profiter de ce qui a été fait dans ce monde et de se mettre à la place qui est le résultat de tous les tri, tous les choix que quelqu'un a fait tout au long de ses journées où il a été dans ce monde. À chaque fois qu'il a choisi le bien par rapport au mal, à chaque fois qu'il a résisté à des tentations, à chaque fois qu'il a fait les choix comme il fallait les faire, il a augmenté sa clairvoyance dans le monde futur. Et quand il va rentrer là-bas, on va lui donner une place qui correspond à tous les tri qu'il a pu faire dans ce monde. Mais là-bas, il n'y a aucun tri à faire. Ce n'est pas un monde de tri. Le Shabbat, c'est la même chose. Le Shabbat, c'est le même Olam Abba. Le Shabbat, il ressemble au Olam Abba. C'est-à-dire que c'est un exemple d'Olam Abba. Donc on rentre dans le Shabbat qui est le résultat de tout ce qu'on a fait dans la semaine. Dans la semaine, on s'est battu chaque jour et on a fait des tris, on a fait des choix. Tous ces choix-là, le résultat de ces choix, on va les avoir le Shabbat. Mais le Yom Tov, ce n'est pas pareil. Le Yom Tov, c'est un jour où il y a une emprise. Où il y a une emprise, c'est un jour de semaine. Ce n'est pas un jour qu'il y a la Gdusha de Shabbat. Le Yom Tov, quand on parle de Tov, ça veut dire qu'il y a aussi du rare. Quand on dit que c'est un jour qui est bien, ça veut dire qu'il y a du bien et qu'il y a du mal. Donc Hachem, il nous a donné, le Yom Tov, des moyens de sanctifier ce jour-là. Comment on va le sanctifier ? D'abord par l'annonce du mois, du Rosh Rodesh, du premier jour du mois. Quand le Bédine va dire Mekudash, Mekudash, ça veut dire sanctifier, sanctifier. C'est-à-dire qu'on a sanctifié le mois. Avec quoi ? Avec la parole. Parce qu'on sait qu'il va y avoir une emprise de la Citra Hara dans les jours du mois. Donc on annonce que c'est un mois sanctifié. Le Bédine, il annonce de vive voix. Avec ça, il sanctifie le mois. Avec ça, il permet au Yom Tov, qui va tomber dans ce mois, d'avoir un certain niveau. C'est pour ça qu'aussi, Yom Tov, on doit faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on fait à manger. Il y a des travaux qui sont permis le Yom Tov. Alors les gens, ils croient que les travaux qui sont permis le Yom Tov, c'est parce que le Yom Tov, il n'est pas un jour extraordinaire, comme le Shabbat et tout. Alors c'est pour ça que Yom Tov, on a le droit de faire des travaux. Mais ce n'est pas ça l'esprit. L'esprit, d'après ce qu'il dit ici Rabinathan, c'est que l'esprit du Yom Tov, c'est que je suis obligé, le Yom Tov, de faire quelque chose, parce que j'ai des tris à faire dans le Yom Tov. C'est-à-dire que dans le Yom Tov, je suis encore dans un jour où il y a du travail à faire. C'est-à-dire que je ne peux pas rester le Yom Tov, les bras croisés, parce qu'il y a une emprise de la Sitra Kharat dans le Yom Tov. Maintenant, quand on dit qu'on a le droit de travailler au Khel Nefesh, de préparer à manger, cette préparation du manger, c'est elle qui va sanctifier le jour du Yom Tov. C'est-à-dire que le fait que je vais faire des mélachotes, je vais faire des travaux pour préparer à manger, ça même, ça va sanctifier le Yom Tov. Et ça, c'est un principe général depuis l'Aklala d'Adam Arishon. Et depuis qu'Adam Arishon, il a été maudit parce qu'il a voulu goûter à l'art de la connaissance du bien et du mal, alors Hashem lui a dit tu vas souffrir pour avoir ta parnassa. Donc maintenant, nous, on est obligé de travailler, de faire un travail pour avoir la parnassa. Mais il ne faut pas croire que ce travail-là, c'est quelque chose de négatif. Au contraire, ce travail-là, c'est quelque chose qui permet de sanctifier les jours de la semaine. C'est comme le Mishkan, c'est des travaux du Mishkan. C'est-à-dire que quand quelqu'un il travaille, il fait des tris. Comme on a expliqué que maintenant, la Oumanout, le métier, la Oumanout, ça vient du mot Emunah. Ça vient du mot Emunah en la Shona Kodesh Emunah. Ça donne la Oumanout, ça donne le métier. Et dans le mot Oumanout, il y a le mot main aussi, les mains. Les mains, vailladav Emunah. Ces mains, c'était de la Emunah. C'est écrit pour Moshe Rabbeinu qui levait ses mains au ciel. Et comme ça, on gagnait contre Amalek. Et Oshua, il allait faire la guerre contre Amalek. Et Moshe Rabbeinu levé ses mains au ciel. Vailladav Emunah. Ses mains, c'était de la Emunah. C'est-à-dire que maintenant, les mains, le travail manuel, c'est-à-dire le travail des 39 travaux, c'est un travail qui, ça permet de faire des tris dans ce monde. Par exemple, quelqu'un, il prend un tronc d'arbre. Maintenant, un tronc d'arbre, c'est quelque chose, c'est une matière brute. C'est-à-dire, c'est une matière maintenant quand quelqu'un il prend cet arbre et il en fait une table, il en fait des chaises, alors il rend cette, il raffine cette matière-là. Cette matière, maintenant, elle devient utile pour l'homme. Et quand l'homme, il va se mettre à table, il va s'asseoir sur la chaise, il va inclure, il va inclure ces éléments-là qui sont des éléments bruts, il va les inscrire dans un niveau plus élevé. Parce que lui, maintenant, il a besoin de s'asseoir pour étudier la Torah ou pour faire un repas ou pour faire des brakhot ou pour parler avec quelqu'un. Mais même pour travailler, il a besoin de s'asseoir. Maintenant, quand il va utiliser ça, il va élever la matière première. Il va en faire une matière beaucoup plus raffinée. Alors maintenant, ça, c'est valable au niveau des réchérètes, c'est-à-dire le fonctionnement du monde, mais c'est valable aussi au niveau de la spiritualité. C'est-à-dire, tant que quelqu'un n'est pas kadosh dans le tikkun abrit, tant que quelqu'un n'est pas kadosh dans l'alliance, alors il est obligé de travailler. Parce que son travail, c'est ça qui va lui permettre de faire des tris dans le monde. C'est-à-dire, ton travail, c'est un outil de tri. C'est-à-dire, quand il va travailler, il va récupérer des éléments qui se trouvent dans la matière et il va les élever. Et quand il va finir son travail, c'est-à-dire, quand il aurait fini de récupérer des éléments qui sont les éléments de lui-même, de son âme qui se trouvent dans la matière, quand il va finir ça, alors il va pouvoir, il va pouvoir, Bezat Hashem, rentrer complètement dans un prina de Shabbat. C'est-à-dire qu'il va pouvoir étudier, prier toute la journée, il n'aura pas besoin d'être dans les 39 travaux. Mais chacun, il est loin de ça. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui s'obtient en quelques semaines ou en quelques mois. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire, c'est des années de travail où la personne, elle va dans les 39 travaux, elle fait son métier tous les jours, etc. Honnêtement, avec de la émouna surtout, avec de la émouna de faire attention à sa parole, surtout dans le travail. Pourquoi la parole, elle est importante dans le travail ? Pourquoi les Khramim me disent de ne pas changer la parole ? Si on a dit à quelqu'un, voilà, je te fais ça pour tel prix, même si je me suis trompé, il faut que je garde le... Moi, la dernière fois, j'ai acheté quelque chose chez un chassid à Yerushalayim avant en Soukot. Il m'a dit un prix et après, il a vérifié son catalogue et il m'a dit non, non, je me suis trompé, ce n'était pas ça le prix. Alors, mais il m'a dit toi, tu payes ce que je t'ai dit, je te l'ai dit, ça y est, c'est fini, on ne revient plus là-dessus. Et c'était un prix, il a dû perdre un petit peu d'argent. Moi, je ne voulais pas qu'il perde, je lui dis non, mais tu as le droit de changer quand tu t'es trompé, c'est écrit. Il m'a dit oui, je sais, mais moi, je ne veux pas changer. Moi, parce que dans tout le maçon-matane, c'est-à-dire dans tout le commerce, toute l'épreuve du commerce, ça va venir dans la bouche en général. C'est là où il va y avoir le problème. C'est-à-dire, soit maintenant, je vais essayer un petit peu d'embobiner les gens pour leur vendre quelque chose. Leur dire, ouais, c'est super, etc. Si par exemple, quelqu'un, il vend du manger, il va dire, oui, c'est frais, etc. C'est frais, alors que ce n'est pas vrai, ça fait déjà deux jours que c'est au frigidaire. Il dit, tout c'est dans la parole. C'est-à-dire, de changer le prix, de changer le devis, de changer le temps de livraison, de mentir, ou d'exagérer dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, dans tout le nissayant de maçon-matane, quand on dit, quand on demande à quelqu'un quand il arrive dans l'Olam Abba, la première question qu'on lui demande, c'est, est-ce que tu as fait maçon-matane b'émouna ? Est-ce que tu as fait ton commerce dans la émouna ? Qu'est-ce que ça veut dire dans la émouna ? Car la émouna, elle est à l'ouïe dans la bouche de la personne. M'Abeno, il dit que la émouna, elle est à l'ouïe dans le pays. Pourquoi ? Parce que la bouche, c'est l'outil de sanctification des choses. C'est-à-dire, quand je fais attention à ma bouche, que je ne mens pas, que maintenant, même si je vais gagner beaucoup, je fais attention, je ne change pas ma parole, j'ai dit un devis, ou j'ai dit, voilà, je te vends cette chose-là à tel prix, je ne reviens pas là-dessus. Même si je sens que la personne, de la Kedusha, du Dibourg, qui va faire que je vais récupérer les éléments qui se trouvent dans cet endroit-là. Parce que maintenant, quand je ne change pas, quand j'ai une épreuve, d'où vient l'épreuve ? D'où vient l'épreuve quand quelqu'un, il est dans le travail ? D'où vient l'épreuve de changer sa parole ? C'est-à-dire, ça dépend où il se place. Si maintenant, il pense que c'est lui qui va décider de ce qu'il va gagner, c'est lui qui va décider de sa part-nassa, alors maintenant, il va essayer un petit peu de tirer vers lui les choses pour gagner plus. Mais si maintenant, il a la Emouna, que c'est Hachem qui lui donne sa part-nassa, alors il ne va pas essayer de tirer la couverture vers lui. Il va essayer de... Il va faire son truc honnêtement. Il a dit, voilà, le prix, c'est celui-là, c'est tout. Maintenant, ne change pas. Je t'ai dit un prix, c'est ça le prix, c'est tout. Il n'y a pas de... Pourquoi ? Parce qu'il est mahamin et que maintenant, il ne travaille pas pour prendre de l'argent. Il travaille pour faire des tris dans les situations. L'outil principal du tri, il est dans la parole. Comme on voit, les Hachemim, ils sanctifient le moi, c'est-à-dire, ils sanctifient le temps en disant « Mekudash, Mekudash ». Ils disent, voilà, avec la bouche, ils disent « Le temps est sanctifié ». Maintenant, chacun, quand il travaille, quand il utilise sa parole pour dire des choses vraies et pour respecter ses engagements, etc., sa parole, elle va sanctifier ses actions. C'est-à-dire qu'elle va faire que dans les actions, il va récupérer ce qu'il a récupéré de bien. Il va laisser le mal. C'est-à-dire, il va augmenter la présence de bien grâce à son échange qu'il va faire dans son travail. Et quand il aura récupéré toutes ses billes, comme on dit, tous les éléments dont il aura besoin, c'est-à-dire que les éléments de son âme qui se trouvaient dans ces situations-là, parce que toutes les situations que quelqu'un passe dans sa vie, que ce soit dans le commerce ou dans tout, c'est uniquement pour récupérer des éléments qui lui appartiennent qui se trouvent dans la matière. Donc, quelqu'un, il va travailler, il va chercher, il va partir à la chasse pour récupérer des éléments qui lui appartiennent. Maintenant, il faut faire très attention que quand je suis dans mon maçon matane, je fasse attention à ma bouche, parce que c'est ça l'instrument principal du tri. Il va être là, il va dépendre de ma bouche. Si je respecte ma parole, alors il n'y a aucun problème. Je vais récupérer les éléments. Et quand j'ai récupéré les éléments, j'aurai fini mon travail. C'est fini, je n'ai plus besoin de travailler. Quelqu'un, il verra que si maintenant, il fait attention à sa parole dans son travail, au bout de quelques années, Hachem, il va le rendre pas tour du travail. Ça veut dire qu'il aura fini son véritable travail, c'est-à-dire de récupérer les éléments de Gdusha qui sont la racine de son âme, des choses qui ont rapport avec son âme. Une fois qu'il a fini ça, il est tranquille. Il peut maintenant rentrer dans le Shabbat. C'est-à-dire, il peut commencer à faire Torah et Philah toute la journée. Mais quelqu'un, il ne peut pas commencer avec ça. Et le signe, il est très facile. Ce n'est pas difficile. Si quelqu'un, il voit qu'il n'est pas goum dans le Brit, si quelqu'un, il voit qu'il a des problèmes d'alliance ou quelqu'un, il voit qu'il a des problèmes dans sa bouche. C'est-à-dire, il ment, il dit des bêtises, il insulte les gens, il s'énerve, il dit des choses qui ne sont pas bien. Et il peut être sûr qu'il a besoin d'aller travailler. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller travailler. Parce que tant que quelqu'un, il n'a pas l'alliance comme il faut, ça veut dire qu'il a des éléments en lui qui se trouvent emprisonnés dans la matière et il doit aller les récupérer. Et si maintenant, il ne le fait pas, il se trouve entre deux chaises. C'est-à-dire, ni il est dedans, ni il est dehors. Parce qu'on ne peut pas faire... Si quelqu'un, il a envie de faire Shabbat, le mercredi, quelqu'un, il est fatigué. Il dit, bon, cette semaine, ça me suffit déjà, dimanche, lundi, mardi, j'en ai marre, mercredi, je vais faire Shabbat. Alors, il prépare, même mardi après-midi, il prépare la daf, tout ça, il fait ses chalotes, il fait tout ça, il va faire qu'il douche le mardi soir. Et voilà, il s'est fait un Shabbat dans la semaine. Mais ça ne sert à rien, ce n'est pas lui qui peut faire le Shabbat. Le Shabbat, c'est un résultat de quelque chose. Le Shabbat, c'est le résultat d'un tri total, c'est un aboutissement, ce n'est pas quelque chose que je peux fabriquer de moi-même. Donc maintenant, en tant que je vois que ma bouche, elle n'est pas propre, ou que je vois dans mon alliance, j'ai des problèmes, je peux être sûr que j'ai besoin de travailler, c'est-à-dire que j'ai besoin, que j'ai des éléments qui m'appartiennent, qui se trouvent dans la matière, et quand j'aurai récupéré ces éléments-là, je pourrai m'asseoir dans Shabbat et faire Torah et Phila toute la journée. Donc ici, Rabbi Nathan, dans ce qu'il dit ici, c'est très clair, parce qu'il dit comme ça, il dit que la Gdusha de Yom Tov, elle dépend d'Israël. Pourquoi ? Parce que, comme il y a encore une emprise de la Citra-Akhara dans les jours de la semaine qu'on va rendre Yom Tov, on a besoin de faire une Asiya pour être Mekhadeh au tour. C'est-à-dire, on a besoin de faire quelque chose pour sanctifier ce jour-là. Parce que les masses, ce jour-là, c'est un jour de Chol. Maintenant, on va le prendre, on va le rendre d'un jour de bien, un jour bien. Yom Tov, ça veut dire un jour de bien. Maintenant, je veux rendre un jour de bien. Il faut travailler parce que ce jour de bien, c'est une fabrication personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme le Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose, c'est un état, c'est un état de choses, c'est une coupure avec ce monde, c'est un voyage dans le monde futur, c'est autre chose complètement. Mais le Yom Tov, il est là, il est dans ce monde-là. Donc le Yom Tov, je veux avoir besoin de faire des choses. Alors ça, c'est valable pour le Yom Tov lui-même, que j'ai besoin de faire à manger, de préparer de la nourriture. Mais c'est valable aussi pour chaque jour que je veux prendre le Tov qu'il y a dans ce jour-là. Quand je veux prendre le Tov qu'il y a dans un jour de la semaine, il faut savoir qu'il faut que je fasse des travails pour le sanctifier. Maintenant, mon travail, c'est de rentrer dans les 39 travaux et de là-bas faire très attention à ma parole. Tous mes engagements, je dois les respecter. Et si maintenant, je ne suis pas sûr, il ne faut pas que je parle. Quelqu'un, il rentre dans mon magasin et il dit « Combien ça coûte ça ? » Si je ne sais pas, je lui dis « Attendez, je ne sais pas. » Je vais vérifier dans le catalogue, je regarde, je dis « Voilà, le prix, c'est ça. » Maintenant, si j'ai lancé un prix avec ma bouche, il faut que je respecte ça. Parce que maintenant, c'est ça qui va faire le tri. Le tri pour rendre le jour Tov, c'est avec ma bouche que je vais le faire. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il parle d'autre chose maintenant. Je ne sais pas s'il va revenir sur ce qu'on a dit, mais en tout cas, maintenant, il parle du rêve. C'est-à-dire que maintenant, quand les Kohanim, ils montent faire la Birka de Kohanim, à ce moment-là, quelqu'un qui a fait un rêve, il peut demander à ce moment-là que son rêve se réalise dans le bien. Parce que maintenant, l'explication des rêves, c'est quelque chose qui dépend de combien le langage, il est sanctifié. Parce que quand maintenant, quelqu'un, il a une sanctification de la communication, il peut expliquer des rêves. Pourquoi il peut expliquer des rêves ? Parce que le rêve, il y a des mélanges, c'est des images, d'accord ? Le rêve, c'est un film. C'est ça le rêve. Maintenant, ce film-là, il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont fausses. Comment quelqu'un va reconnaître dans le rêve ce qui est vrai et ce qui est faux ? Il faut que lui, il ait une sanctification de son langage. Parce que quand il a sanctifié son langage, lui, il voit tout de suite dans l'histoire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il le voit tout de suite. C'est-à-dire que dans le rêve, il voit les parties qui sont vraies et les parties qui sont fausses. Parce que son langage, il est tranchant. C'est-à-dire, il a un langage qui voit automatiquement le bien parce qu'il a sanctifié son langage. Donc, tout ce qui est outil de communication, tout de suite, il voit, quand on essaye de lui passer quelque chose, tout de suite, il voit ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce qu'il a une vision claire des choses. C'est-à-dire qu'il a un esprit qui fait un tri dans les choses. Comme Youssef, il lui demande explique-nous le rêve. Il explique le rêve. Dans les prisonniers, il leur explique le rêve. À Paro, il explique son rêve. Il n'a aucun problème parce que Youssef, il était kadosh dans l'Alliance. Donc, on ne pouvait pas, comme on lui dit, tu ne veux pas lui raconter des bobards. Parce que lui, quand tu lui parles, dans ce que tu dis, il voit ce qui est vrai, il voit ce qui est faux tout de suite. Parce que lui, il a tikkun abrit. Il a un lien avec Hachem qui est très fort. Donc maintenant, dans tout ce qu'il y a dans ce monde, il voit tout de suite le vrai et le faux. Et aussi, il parlait toutes les langues, Youssef atzadik. Il connaissait toutes les langues. Il connaissait plus que le Paro. Le Paro aussi parlait toutes les langues. Le Paro, il ne parlait pas de la Shona Kodesh. Youssef atzadik, il parlait toutes les langues de ce monde et il parlait aussi de la Shona Kodesh. Parce qu'il avait le croire, il avait une parole très très forte. Et son outil de communication, il faut savoir que la parole, ce n'est pas uniquement que je vais m'exprimer, je vais dire des choses vraies et des choses bien. Ce n'est pas que maintenant la purification de l'outil de communication, ce n'est pas que au niveau de ma parole à moi quand je vais dire le vrai et le bien. C'est sûr que c'est à ce niveau-là que je dois dire ce qui est vrai et ce qui est bien, etc. Mais que l'outil de communication, c'est ça qui va permettre de voir clair dans le monde. C'est-à-dire je vais voir tout de suite dans les situations, je vais faire les bons choix parce que mon outil de communication, il est propre. Donc quand je vois quelque chose, l'interprétation de ce que je vois, elle est claire aussi. Si je dois déménager, je sais dans quel quartier je vais l'habiter. Si je dois mettre mes enfants dans une école, je sais où je dois les mettre. Si je dois faire un travail, je sais si je dois le faire ou pas. Si je dois monter en Israël, je sais quand est-ce que je dois le faire ou pas. Si je dois me marier avec quelqu'un, je sais si c'est celui-là ou pas. Tout ça, ça vient, c'est de l'outil de communication. Maintenant, quand les gens, ils ne savent pas quoi faire, ça veut dire qu'au niveau de la clarté, de l'interprétation de la vie, ils n'ont pas cette clarté-là. Il faut qu'ils sachent que le manque de clarté, ça vient de la bouche, c'est tout. Parce que la bouche, elle n'est pas claire. Le langage, il n'est pas clair. La personne, elle ne s'exprime pas clairement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas des notions claires dans sa tête. Elle n'a pas des notions de émouna qui sont triées. Sa tête, elle est floue. Alors comme dans sa tête, c'est flou, quand il voit des situations dans lesquelles il y a du bien et du mal, là aussi, il ne sait pas comment faire. Parce que dans sa tête, le bien et le mal, ils sont mélangés. Donc quand il voit une situation, il ne sait pas quelle est la bonne décision. Il voit une idéologie, on lui propose une idéologie. Il ne sait pas s'il doit adhérer ou pas. Il y a des choses qui lui plaisent. Des choses qui ne lui plaisent pas, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Pourquoi ? Parce que son outil de communication qui est sa bouche, il n'est pas clair. Si maintenant sa bouche elle est claire, après ça lui permet de trancher dans la vie dans tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qui va se présenter à lui, tout de suite, il va voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il va reconnaître l'emballage et de ce qu'il y a à l'intérieur. Il va reconnaître la clipa, c'est-à-dire la peau du fruit et le fruit lui-même. Tandis que si l'outil de communication, elle n'est pas nettoyée, la personne ne sait pas ce qu'elle doit faire dans sa vie. Elle agit selon des pulsions, selon des choses qu'elle a entendues ou qu'elle a vues et puis elle se laisse influencer à droite, à gauche, etc. Alors que Boucher Makhach Boucher a donné à chacun la possibilité de se diriger dans sa vie. Comme Makhach Boucher dit à Abraham Avinu, l'erreur va vers toi. Ne t'occupe pas, ne t'occupe pas de ce que les gens vont te raconter. Celui-là va te dire ça, l'autre va te dire ça. Toi, tu vas l'erreur. Toi, tu vas vers toi, vers ce qui est à toi. C'est tout. Toi, tu as une âme et tu as quelque chose à faire dans ce monde, va vers toi. Va vers toi-même, va vers ce que tu as à faire. Mais pour ça, il faut avoir un outil de communication qui est propre, qui est sain. Alors à ce moment-là, je fais les bons tris. Alors Robin Athan, il dit, c'est pour ça que l'interprétation du rêve, elle dépend de l'outil de communication. Alors maintenant, les Kohanim, que eux, on a dit quand ils vont nous faire la Birka de Kohanim, ils vont nous sanctifier, sanctifier notre récipient. Ils vont réparer notre récipient. Qu'on va pouvoir recevoir la Braha. Quelle est la Braha ? La Braha, c'est de voir clair, c'est ça la Braha. La Braha, c'est Birka Tehemet, c'est de recevoir une Braha, c'est d'être capable de voir la vérité. Donc maintenant, au moment de Birka de Kohanim, c'est là où on fait l'interprétation du rêve. Parce qu'à ce moment-là, c'est le moment le plus propice à interpréter le rêve, c'est-à-dire à clarifier des choses qui sont floues. Il n'y a pas plus flou qu'un rêve. Des fois, il y a des rêves qui sont très clairs. Il y a des gens où c'est un message clair et il n'y a aucun problème. Mais il y a des fois où le rêve, c'est mélangé. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui rêvent des choses. Après, ils viennent et ils vous demandent. Ils disent, je ne sais pas, j'ai rêvé ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois faire comme ça ? Je dois faire comme ça ? Ce n'est pas. C'est mélangé. Alors ce mélange-là, maintenant, il faut quelqu'un qui tranche. Qui est-ce qui peut trancher ? C'est celui qui a l'alliance. Donc les Kohanim, au moment où ils font la bracha, à ce moment-là, c'est un moment propice pour l'interprétation du rêve. Donc maintenant, au moment de la birka de Kohanim, au moment où les Kohanim vont bénir le peuple, à ce moment-là, il y a une perfection, c'est-à-dire qu'on va parfaire le langage avec la birka de Kohanim. Les Kohanim, ils vont nous permettre d'avoir la gedoucha dans le lachon, dans tout ce qui est alliance, tout ce qui est communication, ça va se réparer grâce à la birka de Kohanim. Et à ce moment-là, on n'a plus de difficulté à interpréter ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais, c'est un moment-là, 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 à Hachem, que son rêve soit bien, il interprète bien au moment où les Kohanim, ils font la birka de Kohanim parce que c'est le moment propice pour ça. Kibahem talou ya pitron parce que c'est des Kohanim que va dépendre l'interprétation du rêve. Donc, il n'y a pas plus il n'y a pas plus aléatoire que le rêve parce que maintenant, si le rêve, il est bien interprété, ça va être bien et si le rêve, il est mal interprété, ça va être pas bien. On voit dans la Gomara, dans Brakhot, il y a tout un perec des khalomot dans la Gomara Brakhot. Il y a toute une partie des rêves et on voit, il y avait des gens, ils étaient méchants, ils interprétaient toujours les rêves mal aux gens et ils faisaient des destructions avec leurs interprétations. Alors, si les gens ne voulaient pas payer le prix ou autre, ils leur interprétaient mal le rêve et à ce moment-là, ça arrivait des catastrophes dans le monde avec leur interprétation. Alors qu'il y avait des gens qui interprétaient bien. On voit Yosef HaTzadik, un il a interprété bien et l'autre il ne l'a pas bien interprété et ça a été comme il l'a fait à un et à l'autre. Mais ce n'est pas que la situation était déjà décidée. S'il avait bien interprété les deux, il les aurait sauvés les deux. Mais s'il avait mal interprété les deux, les deux seraient morts. Mais il leur a interprété un bien, un pas bien, selon ce que lui il a compris qu'il fallait faire. mais le rêve il est flou. Selon maintenant le degré de l'alliance de chacun, c'est ça qui va faire son rêve. Donc maintenant la personne aussi dans sa vie c'est la même chose. Si la personne elle interprète bien sa vie, elle va avoir une belle vie. Mais si quelqu'un n'interprète pas bien sa vie, elle ne va pas être bien sa vie. Parce que sa vie dans ce monde c'est un rêve, c'est la même chose. Chaque endroit, chaque situation, chaque CD, toutes les situations elles sont pleines de mélanges et de choses qui sont dessus-dessous. Il faut faire un tri là-dedans. Alors selon le tri que je vais faire, c'est ça ma vie, c'est tout. Qu'est-ce que c'est la vie ? C'est le résultat de mes choix. Depuis que je suis petit et que j'ai commencé à choisir l'école, les fréquentations, l'habillement, la musique, la parole, la littérature, l'endroit où je vais habiter, la langue que je vais parler, les trucs. C'est-à-dire à chaque fois j'ai fait des choix, des choix, des choix, des choix, après tous ces choix, voilà le résultat de l'individu. Alors les résultats de tous les choix qu'il a fait dans sa vie, ce monde-là, c'est comme un rêve. Il est à vous à interpréter. Chacun interprète la vie comme il veut. Alors maintenant quand quelqu'un il sait ça, alors il interprète bien sa vie. Il dit voilà, je veux avoir une belle vie. Comment je vais faire ? Je vais tout interpréter bien. Je vais interpréter bien. Je vais faire attention à ma bouche. Je vais sanctifier ma bouche. De manière à faire les bons choix que j'ai dans ma vie. De ne pas me faire attraper à faire des mauvais choix. Combien des gens ils sont mariés, des fois dans des... Ils ont fait des mauvais choix dans leur vie. Ils se sont trouvés dans... Ils se sont trompés. Après voilà, ils ont regretté, ils ont souffert. et ils se trouvent dans des situations où ils sont briqués dans des choses où c'est très très difficile. Pourquoi ? Parce qu'à un moment ils ont... Ils se sont laissés aller à des choses parce qu'ils n'avaient pas la sanctification de l'outil de communication. Donc ce qui venait vers eux, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas interpréter. Ils sont basés sur quoi ? Sur un moment d'émotion ou un moment de faiblesse ou n'importe quoi. et ils se sont laissés attraper par le côté négatif. Alors maintenant, bon, Rachem, qu'à un moment ils se sont réveillés, il faut revenir. Mais revenir, ça veut dire récupérer tous les éléments que j'ai perdus à ce moment-là. Quand j'ai fait le mauvais choix, j'ai laissé de côté les choses qui étaient bien. Maintenant, il faut que je les récupère. C'est le principe de la tshuva. C'est-à-dire je vais remonter en arrière, je vais retourner là-bas dans la situation où j'étais et je vais récupérer les éléments que je devais récupérer à ce moment-là et je vais les ramener aujourd'hui et à ce moment-là c'est réparé. C'est ça que le tzadik nous aide à faire. Le tzadik nous aide à remonter le temps et à retourner dans les endroits où on était. Ce n'est pas matériellement qu'on va retourner. C'est spirituellement. On remonte dans des éléments. On va chercher le bien. On le ramène. Tout ça, ça se fait par des systèmes d'accélération du temps qui nous permettent de remonter dans les situations et de les réparer. Quand le rêve vient devant la personne, elle sépare. Elle ne sait pas comment l'interpréter. Mais toute la vie des gens, c'est un rêve. C'est la même chose. Quelqu'un, il ne sait pas s'il doit faire ça ou ne doit pas le faire. Combien des gens demandent ? On a envie d'aller en Israël. On doit aller ou on ne doit pas aller ? On doit aller maintenant ou on ne doit pas aller ? Il y a des gens qui nous disent aller-y. Il y a des gens qui nous disent non, faites attention, il faut avoir des moyens. Comment on va décider ? Comment on va savoir quoi faire ? Tout ça, ça dépend de la bouche. Si la personne a sanctifié sa bouche, si la personne a sanctifié l'alliance, elle va voir clair, clair ce qu'il a à faire. Maintenant, c'est clair chez lui. Il n'a pas de doute sur ce qu'il a à faire. Tout ça dépend du Lachon. Alors au moment où les Kohanim font la bracha, comme on a dit qu'ils doivent faire la bracha en Lachon à Kodesh, les Kohanim, ils doivent faire la Birka de Kohanim en hébreu, parce qu'avec Lachon à Kodesh, ils vont sanctifier l'alliance. Alors quand ils font cette bracha-là, avec cette sanctification de l'alliance, c'est une sanctification des outils de l'alliance chez nous. C'est-à-dire qu'ils nous réparent notre keli de l'alliance. C'est ça leur bracha. Et à ce moment-là, une fois que j'ai réparé le keli de l'alliance, je n'ai aucun problème pour faire les bons choix. Parce que je sais exactement ce que j'ai à faire. Parce que j'ai réparé mon récipient qui me permet de faire les tris. C'est pour ça qu'il faut faire la bracha quand on fait c'est-à-dire quand les Kohanim vont faire la bénédiction, alors ils font dans la Birka de Kohanim afin qu'ils font une bracha, oui. Achec qui déchanne du château chez l'Aaron qu'Akashbuch Hu nous a sanctifiés avec le château de l'Aaron et nous a demandé de bénir le âme Israël avec amour. Ils font cette bracha-là les Kohanim. Parce que maintenant, tout l'ignan de la Birka de Kohanim c'est de repousser tout le mal de tous les plaisirs de toutes les nations qui se sont collés à l'individu. C'est-à-dire à chaque fois que les nations ont cherché des plaisirs chaque pays avec sa déformation de la vie. Alors ça, c'est pris sur l'âme Israël et la Birka de Kohanim c'est de réparer, de nous débarrasser de cette emprise-là. Ça, c'est la force de l'imagination des fantasmes qu'il y a dans le cœur de la personne qui a envie de toutes sortes de choses, de profiter de ce monde des plaisirs, etc. comme Rabbeinu il a dit ça dans la Torah 54 dans l'écouter de ce monde. Maintenant, quand quelqu'un il reçoit Birka de Kohanim, alors ça, ça lui enlève le souffle de tristesse qui vient des plaisirs de ce monde. Les plaisirs de ce monde, ça rend les gens tristes. Plus quelqu'un il rentre dans les plaisirs et plus il est triste parce que la joie elle vient de l'émanation de la lumière infinie. C'est ça la joie. C'est pas maintenant maintenant vous voyez des gens ils vont dans un concert de musique ou truc vous croyez qu'ils sont joyeux. C'est pas ça de la joie. Ça c'est de la bêtise. C'est pas de la joie. La joie c'est quand dans mon cœur je ressens la lumière infinie. C'est ça la joie. C'est la définition de la joie. La joie c'est la pénétration du cœur par la lumière d'Hachem. Ça s'appelle de la joie. Donc maintenant quand quelqu'un il a mis son cœur dans les plaisirs donc il a bouché son cœur avec de la consommation et la lumière infinie elle ne peut pas rentrer dans son cœur. Donc maintenant il est triste parce que ce monde-là ça lui a bouché son cœur. L'outil qui captait l'infini s'est bouché. Donc maintenant il est triste. Ça lui donne de la tristesse. Les Thaavot de ce monde elles rendent tristes. Parce que les Thaavot ça s'appelle le visage le visage obscur c'est-à-dire c'est la paix l'aspect obscur de ce monde l'obscurantisme c'est-à-dire les sciences occultes les sciences occultes c'est-à-dire tout ce qui est de la consommation c'est ça les sciences occultes. Après toutes les les saucerries toutes ces choses-là c'est uniquement pour pour boucher le cœur pour emmener les personnes à consommer. Mais ça s'appelle tout ce monde-là c'est ce domaine-là ça s'appelle les sciences occultes c'est-à-dire c'est les sciences de l'obscurité de l'obscurité c'est-à-dire du visage du visage obscur c'est-à-dire que les gens ils n'arrivent pas à se rendre compte à voir la vérité. Alors quand quelqu'un il a bouché son cœur qu'on voulait qu'après il sache interpréter la vie il ne sait pas quelqu'un lui propose un travail il dit voilà tu vas aller travailler en Jamaïque tu vas aller faire des tu vas aller là-bas tu vas faire là-bas des tu vas tu vas cueillir du sucre ou tu vas travailler dans une usine de café ou je ne sais pas alors il dit ouais peut-être c'est bien pourquoi pas il ne sait pas quoi faire de sa vie parce que la vie le visage il est obscur c'est-à-dire il n'a aucun critère de choix tous les critères de choix ils sont éteints chez lui qu'on voulait qu'il choisisse alors il est comme une feuille de papier le vent il part par là il l'emmène par là-bas il l'emmène là où autant l'emporte le vent là où il l'emporte c'est tout le vent il l'emporte là où il l'emporte que ce soit un vent de colère un vent un vent de soi-disant inspiration un vent de politique un vent de musique un vent de littérature n'importe quoi c'est des vents ils viennent et ramassent les gens parce que les gens ils ont le visage obscur c'est-à-dire ils n'ont aucune conscience de la vérité ils ne savent pas du tout ce que c'est la vérité pourquoi ? parce que l'outil qui capte les informations d'Hachem il s'est bouché le coeur il s'est bouché donc il n'y a pas de joie et quand il n'y a pas de joie il n'y a pas de façon il n'y a pas de moyen de pouvoir voir ce qui est vrai dans le monde la tristesse elle bouche le coeur la tristesse elle rend la vie obscure c'est-à-dire que les gens ils ne peuvent pas faire les bons choix Abbé nous dit que quand on est triste il ne faut pas faire des choix de changement parce que quand quelqu'un il est triste il ne peut faire aucun choix dans sa vie il doit rester tranquille jusqu'à ce que ça passe cette tristesse et demander à Kodosh Baruch Hu d'avoir pitié de lui de le rendre joyeux parce que c'est que dans la joie qu'on peut faire les bons tris dans la tristesse c'est sûr qu'on va se tromper quand on va choisir parce qu'on est dans l'obscurité quand on voulait choisir dans l'obscurité maintenant la joie ça illumine ça illumine le visage ça illumine le coeur et à ce moment on sait faire les bons choix c'est ce qu'ils ont dit dans l'agmara shabbat maintenant quand Aaron il a vu Moshe il était joyeux dans son coeur alors il a eu la keouna grâce à ça c'est à dire pourquoi maintenant avec ce qu'on a dit on comprend maintenant Aaron il vient il voit son frère Moshe qui est plus jeune que lui et que maintenant Hashem il a donné à Moshe d'être le berger du homme Israël maintenant Aaron il n'a aucun problème de jalousie ou autre de dire ouais mais moi je suis quand même le plus âgé on aurait dû me donner un moins il n'a pas du tout des choses comme ça pourquoi ? parce que c'est un homme joyeux c'est un homme clair c'est un homme que sa parole elle était claire donc maintenant il n'a pas du tout ça parce que la jalousie elle vient de quoi ? elle vient du manque de clarté parce que je vois celui-là il a acheté une belle voiture ou celui-là a acheté une belle moto ou celui-là a acheté une belle maison alors comme moi je ne sais pas ce qu'il me faut alors je regarde autour de moi et tout ce qu'il y a de beau qui me plaît j'ai l'impression que ça devrait être à moi je ne comprends pas pourquoi celui-là il a ça et moi je n'ai pas ça et l'autre pourquoi ? parce que je ne vois pas clair comme on dit qu'est-ce que c'est un riche c'est celui qui est joyeux de ce qu'il a c'est ça qui s'appelle un riche ça veut dire que pour moi ce que j'ai c'est clair que c'est ça ce qui est à moi et pas autre chose et je n'envie personne parce que qu'est-ce que je vais envier quelqu'un d'autre ? comme la gomar elle dit pour la mule elle dit la mule elle a des oreilles maintenant elle a vu un cerf elle a dit mais moi je veux des cornes comme ça comme le cerf c'est beau des cornes et ça permet de se battre et tout moi j'ai des oreilles comme ça ça ne sert à rien ces oreilles-là c'est mou ça ne vaut rien du tout alors on lui a dit viens on lui a coupé les oreilles alors elle a dit et les cornes elle a dit mais les cornes toi tu es une mule toi tu es pas un cerf mais puisque maintenant tes oreilles elles ne t'intéressent pas on te les a coupées c'est tout et maintenant une des cornes on ne peut pas tu vas être des cornes tu es pas un cerf tu es une mule elle a dit que le ben Adam il voit un cerf il dit waouh c'est beau ça waouh regarde celui-là il a été en Amérique il a fait de l'argent moi aussi je vais aller le faire mais quel rapport tu as avec celui-là pourquoi tu n'as rien trouvé dans ta vie il faut que tu colles des images de celui-là ou de l'autre et toi tu n'es rien du tout tu n'as rien trouvé dans ta vie tout ça ça vient parce que le visage il est obscur que la personne elle est triste alors tout ce qu'elle regarde elle essaye de voir peut-être oui c'est ça ah oui peut-être si j'avais ça alors ma vie elle serait différente si j'avais ça mais quelqu'un il doit savoir que ce qu'il a c'est ça qui est bien pour lui c'est tout c'est ça ma vie ma vie c'est ça ma famille c'est ça parnassa c'est ça l'endroit où je vis c'est ça ma façon de vivre la Torah c'est ça c'est ça ma vie mais pour arriver à ça il faut être joyeux il faut être joyeux il faut être joyeux la joie ça libère de tous les fantasmes quelqu'un il est joyeux il accepte sa vie tout de suite il dit au Hachem merci mon Dieu de cette vie que tu m'as donnée maintenant Aaron il voit son frère qui est berger du Hame Israël qui a pris une place de dirigeant il est content il est très content il a vu il est très joyeux maintenant quand Hachem il a vu qu'Aaron il avait cette mida là d'être joyeux malgré que son frère il a eu ce poste là et il dit voilà quelqu'un qui est apte à devenir un Kohen ça c'est un vrai Kohen donc il lui a donné donc il lui a donné la Keouna grâce à ça Aaron il a reçu la Keouna ce qu'il dit ici parce que maintenant quand il y a de la joie dans le coeur alors je ne vais pas aller aimer des choses qui ne sont pas aimables je vais aimer que ce qui est aimable je vais aimer ce que je dois aimer pas ce que je ne dois pas aimer parce qu'il y a de la joie dans mon coeur donc mon coeur il n'est pas pris par des fantasmes donc mon coeur il n'est animé que de vérité pas de fantasmes que les fantasmes c'est la tristesse comme Rabenu l'a écrit dans la Torah 54 comme c'est écrit vous serez joyeux de là où vous enverrez votre main c'est à dire tout ce que vous ferez ça vous rendra joyeux vous serez toujours joyeux dans votre coeur avec ça on va se libérer de la force de l'imagination va voir là-bas elle disait grâce à ça il a été zohé de la keouna à Arona Kohen il a été zohé d'avoir la keouna grâce au fait qu'il a été joyeux en voyant Moshé Rabenu c'est à dire cette joie là elle lui a permis d'avoir un outil de choix un outil de tranchant pour savoir exactement qu'est-ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai comme c'est écrit que le Kohen c'est un homme de chassadim c'est un homme de bonté que ça c'est la perfection des choses à aimer qui sont des choses suprêmes et sublimes c'est à dire la sublimation de ce qu'il y a à aimer c'est à dire quand quelqu'un il aime ce qui est aimable c'est à dire il va sublimer cette mida de l'amour il va la sublimer il va aimer des choses nobles il va aimer la noblesse du monde c'est à dire il va aimer Hachem il va aimer le âme Israël il va aimer la réussite du monde il va aimer le bien de l'humanité c'est ça qui va l'intéresser parce que son sentiment d'amour il est dans les vrais héritables chassadim dans la bonté qui est sublimée pas dans la bonté du profiter de ce monde avec ses plaisirs que tout ce passout qu'il a été dit qu'on a vu combien Aaron il n'a pas été jaloux de la grandeur de Moshe il écrit voilà Aaron il vient te voir il est sorti te chercher il vient te voir Aaron il ne s'est pas caché pour dire bon allez j'ai pas envie de le voir il a pris la place tant mieux pour lui Mabrouk c'est tout mais je n'ai pas besoin d'aller le voir pas du tout Aaron il est sorti vers lui il était content que son frère il ait eu ce poste là parce que cette chose là elle dépend de l'autre c'est à dire non seulement ton frère il ne va pas être jaloux de toi que ça c'est le mauvais oeil parce que même de l'imaginaire Aaron aussi de tous les fantasmes Aaron il va être gardé de ça non seulement il n'a pas un mauvais oeil sur ta réussite mais il est joyeux que tu réussites il est joyeux que tu réussisses ça c'est le contraire de l'imagination on va voir tout ça dans la Torah 54 on va arriver à repousser le mal qu'il y a dans l'imagination tous les fantasmes dans le coeur par ça on va arriver à débarrasser tous nos membres de l'emprise de choses négatives et après on va arriver à élever notre coeur vers nos bras et vers le ciel comme c'est écrit dans Echa comme c'est écrit j'alèverai mes mains vers le ciel et c'est et ça c'est l'union de c'est à dire de alors on voit que par exemple ce qu'on a ce qu'on a parlé déjà ce que je dis pour noir c'est à dire on voit que que l'homme l'homme quand il a quand il a une réussite dans sa vie alors cette réussite elle peut lui donner deux interprétations soit maintenant sa réussite elle va lui ouvrir l'esprit lui ouvrir le coeur pour aider les autres et pour plaider pour les autres et pour dire à Hachem regarde tu m'as donné ça à moi et ça et ça pourquoi tu ne donnes pas aux autres pourquoi les autres aussi ils n'ont pas le mérite de faire tchouva pourquoi les autres ils n'ont pas le mérite de se marier d'avoir des enfants pourquoi les autres ils n'ont pas le mérite de monter en Eretz Yisraël c'est à dire toute sa réussite il va l'utiliser pour avoir un bon oeil sur le monde et il y a des gens que leur réussite elle les fait elle les font exclure les autres que maintenant le fait qu'il a réussi ça lui donne un mauvais oeil sur les autres il a peur que les gens il ne veut pas inviter des gens chez lui parce qu'il a peur qu'ils vont voir qu'il a une nouvelle cuisinière ou il a un bel appartement ou il a un truc c'est à dire sa réussite ça le rend au lieu de lui ouvrir le coeur ça lui bouche le coeur c'est à dire ça le rend il s'enferme parce qu'il dit non non il ne faut pas qu'il sache il ne faut pas qu'il sache que j'ai de l'argent à la banque il ne faut pas qu'il sache ça il faut que les gens ils ne sachent pas ils ne sachent pas parce que sa réussite au lieu de l'amener vers de l'ouverture elle le ferme elle le rend rigoureux elle le rend il s'isole avec sa réussite et ce n'est pas une réussite c'est un échec quand quelqu'un il a réussi et ça lui amène un isolement mais c'est un échec sa vie ce n'est pas une réussite la réussite c'est que quand maintenant j'ai réussi ça m'ouvre l'esprit ça m'ouvre le coeur au contraire j'ai plus de disponibilité par rapport aux autres je suis plus ouvert pour les autres je suis plus à même de comprendre le manque de quelqu'un parce que moi j'ai ce qu'il faut et je sais je sais que maintenant les gens ils n'ont pas ce qu'il faut que les gens ils se trompent ils ne savent pas il y a des gens qui ne font pas Shabbat il y a des gens ils ne mangent pas Kachère il y a des gens qui ne vivent pas en Eretz Israël il y a des gens qui ne sont pas mariés il y a des gens seuls il y a des gens tristes il y a des gens c'est vers ça que je dois aller ma réussite c'est vers ça qu'elle doit m'amener c'est ce qu'il dit ici Aaron il était joyeux dans son coeur il n'avait pas ce problème là de dire l'autre il a et l'autre il n'a pas mais au contraire B'Auchem Hachem il m'a donné à moi qu'il donne à tout le monde comme il a dit mon cher Abbé il a dit qu'est-ce que tu me dis à moi tu viens me dire voilà les autres ils ont le souffle divin mais que tout le âme Israël il est souffle divin qu'est-ce que moi je voudrais que tout le âme Israël ce soit tous des prophètes c'est ça que je voudrais tu crois que moi je cherche l'exclusivité de la prophétie pas du tout moi ma joie c'est que tous ça soit des prophètes mais ça ça vient quand la personne elle est joyeuse de ce qu'elle a Bémeth avec de la Emouna c'est-à-dire qu'elle est maamine que c'est un cadeau d'Hachem qu'Hachem il lui a donné une réussite et cette réussite il va la mettre au profit de l'ouverture et pas que cette réussite elle va l'enfermer et le rendre exclusif au contraire plus Hachem il va lui donner et plus son coeur il va s'ouvrir vers les autres il va ressentir le manque des autres c'est ça le Tachlit alors maintenant on a fini cette Alakha là l'Alakha de Nesiyat Kapaim et après on va commencer dans 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 Alakha demain on va commencer la nouvelle Alakha toujours dans Nesiyat Kapaim c'est toujours Alakha de Kohanim mais ça va être l'Alakha He page 29 on commencera demain un besant un besant taché de Nesiyat Kapaim – Sous-titrage FR 2021